Messieurs les journalistes, chers concitoyens, dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre le Covid-19, la ville de Rufisque a mis en place un important dispositif pour faire face à la pandémie, qui, faut-il le rappeler, se propage à un rythme inquiétant. Cela nous impose naturellement un accompagnement de plus en faveur de nos concitoyens, des nécessiteurs en situation d'indigence et des personnes qui vivent avec des pathologies chroniques. En effet, la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de la cellule de crise du Covid-19 au niveau de l'institution municipale a permis à la ville d'agir dès le début de la pandémie à différents niveaux par des contributions financières destinées aux services de l'État pour prendre en charge la stratégie de lutte à l'échelle nationale et départementale. Aussi, la ville avait très vite réagi en faveur des coûts sociaux exposés par une dotation initiale en denrées alimentaires de produits de désinfection, de subvention et de secours aux vulnérables. C'est donc le lieu de préciser, chers concitoyens, que toutes les actions planifiées, déjà exécutées, en cours d'exécution et à exécuter dans l'avenir sont inscrites dans notre stratégie de riposte qui élargit son champ d'intervention aux associations des anciens footballeurs, à l'association des aînés, aux retraités de l'institution municipale, aux groupes spécifiques comme les diabétiques qui doivent bénéficier de mesures de prévention renforcées et aux personnes vivant avec le VIH SIDA. C'est dans ce contexte précis que le maire de la ville, M. Daoudégnan, a décidé de venir en appoint à ces associations d'anciens footballeurs, à ces groupes spécifiques et à l'hôpital Yousoubargad Diop. Ainsi, les associations des anciens footballeurs qui sont au nombre de 4, l'association des aînés, l'association des retraités de la ville recevront chacune 25 sacs de riz de 25 kilos, 20 bidons d'huile de 5 litres, 5 grosses de sucre de 5 kilos chacune, soit une dotation globale de 150 sacs de riz de 25 kilos, 100 bidons d'huile de 5 litres et 30 grosses de sucre. La ville envisage également d'appuyer les autres anciens sportifs de la ville, de rue jusqu'à du moins et de toutes les disciplines confondues. Au niveau de l'hôpital Yousoubargad Diop, la dotation est ainsi établie. Des denrées alimentaires pour la prise en charge du personnel de veille, 1 000 litres de carburant, des gants d'examen et 6 diffuseurs à installer dans les blocs administratifs. Quant aux groupes spécifiques, je veux parler des associations des diabétiques et des personnes vivant avec le VIH, l'appui de la ville consistera à verser une subvention par ordre de virement d'un montant de 2 millions de francs CFA pour chaque association et des denrées alimentaires constituées de 20 sacs de riz de 50 kilos, 20 bidons d'huile de 5 litres et 5 grosses de sucre de 5 kilos. Dans la perspective de la généralisation du port de masques dans les lieux publics, la ville prévoit dans les plus brefs délais l'acquisition de 15 000 masques obologués pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui pourraient s'en procurer gratuitement à la mairie. Au service décentralisé de l'État, la ville a déjà contribué en produits de désinfection, gel hydroalcoolique et par l'installation de diffuseurs dans les points d'accès de leur choix. Voilà, mesdames, messieurs, les journalistes et chers concitoyens, en substance, le troisième acte posé par la ville et qui est dans le sillage des précédents que vous avez merveilleusement porté à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Je vous remercie de votre biennable attention.